de ces procédés spirituels qui le détenaient, qui dépassaient notre imagination. Donc c'est pour cela que j'ai dit, si lui il a dit que je vais renaître en 1918, et moi je suis né en 1918, je ne sais pas ce qu'il voulait dire, parce que nous n'avons pas approfondi nos connaissances en lui interrogeant. Et papa, pourquoi vous avez utilisé un tel langage ? Il a eu des raisons pour lesquelles il a fait, sinon moi j'ignore ces raisons. Vous ignorez ces raisons, je sais que vous nous cachez quelque chose, vous êtes tellement humble que vous ne voulez pas nous le dire. Mais nous vous disons que vous vous êtes revelé être papa Simon Kimbago. Souffrez que nous vous le disions, à travers les exemples, à travers les miracles. Nous vous posons une autre question. Quelle est la place de l'Esprit Saint au sein de l'Église à Kimanguistan ? Eh bien, je pense que ma question là, elle est toute simple. Le Saint-Esprit, ce n'est pas un oiseau, ou bien une lame de feu telle que cela se manifeste. Mais le Saint-Esprit, c'est un homme, c'est une personne, que ce soit une femme, que ce soit un homme, mais c'est une personne. Mais une personne, puisque la Bible est tellement obscure, je vous enverrai. Ce langage apparaît un peu très obscur. Je vous enverrai. Le Saint-Esprit. Et il est dit, bien, vous le connaîtrez, tant que les autres vont l'ignorer. Donc les gens qui le connaissent, moi, je dis que le Saint-Esprit, c'est une personne. Puisque je sais très bien que nous avons goûté ces bonheurs spirituels. Et nous continuons à les goûter. À travers Dieu le Père, à travers Dieu le Fils, et à travers la personnalité, le Saint-Esprit. Nous continuons à goûter ces bonheurs-là. Vous continuez à goûter le bonheur. Est-ce que le Saint-Esprit, Papa Simo Kimbangu, n'aurait pas pris la place du Saint-Esprit au sein de l'Église Kimbanguiste ? Moi, j'ai difficile pour vous le décrire. En tant que fils, je serais vraiment pris pour un orgueilleux. Je sais très bien que les manifestations du Saint-Esprit, de la Sainte Trinité, se manifestent toujours. Et dire que moi, je peux avoir cette prétention, Papa Simo Kimbangu, et le Saint-Esprit, j'ai difficile pour le dire. Je m'excuse beaucoup. Peut-être que je peux connaître quelque chose, mais peut-être, à la longue, les gens vont découvrir le véritable secret, le véritable mystère qui s'y attache. Revenons maintenant à la cérémonie qui nous amène ici à Kitshasa, la réhabilitation de Papa Simo Kimbangu. Comment vous avez vécu ça et comment vous vivez ça maintenant ? Qu'est-ce que ça apporte au sein de l'église Kimbanguiste ? Eh bien, au sein de l'église Kimbanguiste, tout d'abord, pour nous, c'est une grande fierté. Papa Simo Kimbangu, qui a été pourchassé comme un véritable exibillé par tout le monde, que ce soit de côté blanc, jaune, rouge, noir même, nous l'avons pourchassé. Nous l'avons traité de tout. Nous lui avons prêté les intentions qu'il n'a jamais eues et qu'il n'en aura jamais. Nous l'avons traité de magicien, d'un grand sorcier, d'un rose-crustien, d'un franc-maçon. Eh bien, maintenant, certaines circonstances ont forcé le gouvernement colonial pour détruire ce qu'ils ont sémé à travers des années du 12 septembre 1921, date de son arrestation, jusqu'à la fin de sa vie. Il a été traîné dans la boue tout en le prétend tout ce que je viens de vous citer tout à l'heure et inculqué même aux enfants. Jusqu'aujourd'hui, on continue à les traiter d'un imposteur. Pourquoi ? Parce que nous avons été colonisés et les séquelles de la colonisation, qu'on le veuille ou non, restent vivantes. À partir du moment où ces séquelles restent vivantes, il nous est matériellement difficile pour essayer de nous dégager. Les solutions qui peuvent y venir ne peuvent sortir d'ailleurs que de Dieu le même. Que chacun de nous se fasse un effort pour essayer de se découvrir et se connaître soi-même. Qui suis-je moi en tant qu'homme noir ? Notre frère qui a été arrêté parce qu'il a prétendu être au service de Dieu. Il a été envoyé par le Saint-Esprit, par Jésus-Christ, pour qu'il vienne continuer son œuvre aussi longtemps que nous ne sommes pas parvenus à nous découvrir. Mes chers amis, nous continuerons toujours à dépendre des autres. C'est pour cela que chacun de nous fasse un effort pour qu'il se connaître. qui suis-je moi homme noir ? C'est qu'a fait mon frère noir, Simo Kimbangu. Voilà comment il a été traité. Et tous les serviteurs de Dieu qui se sont succédés depuis que notre pays est indépendant. Pourquoi on ne les a pas arrêtés ? Malgré beaucoup ont prétendu être les imitateurs de Simo Kimbangu. Mais on ne les a pas arrêtés. mais jusqu'à présent, puisqu'ils s'occupent de l'œuvre de Noël, ils ne peuvent connaître aucune considération. C'est pour cela la réhabilitation de Papa Simo Kimbangu. Hier, cette grande cérémonie est pour moi une véritable découverte d'une nouvelle vie. Nous pouvons faire un véritable démarrage d'une nouvelle vie. Et c'est une réalité. Non simplement pour nous, Kimbanguistes, mais je pense, comme je l'ai souligné hier dans le journal, toutes les personnes épris de bonne volonté, je crois qu'elles peuvent être vraiment contentes. Pourquoi ? Parce que on a essayé de laver un frère qui a été condamné à mort par un tribunal militaire mitigé. C'est vraiment curieux. Pourtant, il n'a jamais utilisé une force quelconque. Il n'a jamais utilisé la violence. Jamais. Il n'a jamais prêché la violence. Il n'a jamais prêché la désobéissance. mais il est resté cloué parce que personne ne pouvait intervenir pour lui. Tout ce qu'il pouvait être, comme ses avocats, personne n'a osé défendre le papa. Parce que c'est tout d'abord une fierté pour moi de ce que mon père a supporté son poids durant 30 ans. C'est une fierté pour moi. Parce que si mon père avait failli à sa mission, ce serait une véritable catastrophe pour nous autres en tant qu'hommes qu'on appelle nègres. Ça aurait été vraiment une véritable catastrophe. Mais il a supporté son poids jusqu'à la fin de sa vie. Et qu'il continue à le supporter malgré les injures, malgré les calmonies, malgré les moqueries, malgré toutes les attaques. Donc il a été obligé et que nous continuions à être obligés. Mais il n'a pas fallu failler à sa mission. Et il a résisté jusqu'à la fin de sa vie. Donc pour nous, c'est une grande victoire. Non simplement pour l'équipement mais pour tout le monde. Une victoire pour tout le monde. Hier, au centre d'accueil, vous avez dit que le pouvoir et la richesse seront acquis sans effusion de sang et l'intelligence sans médaille. C'est une pensée philosophique que nous n'avons pas comprise. Si vous pouvez nous l'éclaircir. Vous êtes aussi profond dans votre question. Vous savez, votre français a pénétré un peu des endroits qui me paraissent un peu obscurs du fait que vous avez été un peu très très profond dans votre français. Si vous voulez bien me claircir davantage, peut-être j'aurai une réponse exacte à vous donner. Je répète, c'est vous qui l'avez dit hier, je l'ai noté sauf si je me suis trompé que parlant de Zahir par exemple, vous avez dit que le pouvoir et la richesse seront acquises, c'est-à-dire que nous aurons le pouvoir et la richesse sans effusion de sang. Voilà, mon cher ami, c'est-à-dire c'est une fierté pour moi que les gens ne nous interprètent pas les intentions que je n'aurais jamais dans ma vie. Jamais. Nous n'aurons jamais la prétention d'inquiéter qui que ce soit dans leur pouvoir matériel. Dans le pouvoir spirituel, là franchement, je peux dire le bon Dieu est grand et il nous aime. nous ne pouvons pas accepter à ce qu'on puisse utiliser une force quelconque pour obtenir gain de cause sur un problème bien donné. Quand nous revendiquons, nous les revendiquons raisonnablement tout en évitant de blesser. Moi, je n'aime pas blesser les gens. Je vous dis la vérité mais je n'aime pas blesser la vérité. Mais quand je vous vois que vous n'avez pas compris, j'aime beaucoup me taire et trouver un autre moment pour que je puisse vous l'expliquer encore de mon âge sinon moi, je n'aime pas blesser quelqu'un. Dans ce sens que les gens apprennent que le pouvoir et la richesse nous les obtiendrons et non en utilisant une méthode violente. Les gens vont dire peut-être ils veulent voir avoir plutôt le pouvoir de diriger. Vous savez, mes chers amis, ces idées-là ne me viendront jamais en tête pour diriger qui. J'aime beaucoup me faire diriger. Vous savez, j'ai appris de la part de mon père d'obéir même à une petite sentinelle pendant la période coloniale quand un messager amène une lettre qu'il a reçue soit d'un chef du village soit d'un chef de collectivité soit d'un chef de secteur en ce moment-là on les appelle les chefs de secteur soit d'un agent territorial et bien quand il se présente voilà, vous êtes arrêté. Rien que par ce simple mot que vous êtes arrêté nous partons sans la moindre résistance. Il nous dit suivez-nous. Nous les suivons. C'est normal. C'est pour vous dire que papa n'est pas venu en ce monde pour avoir un pouvoir matériel mais les pouvoirs spirituels oui, là j'en cherche moi-même malheureusement ce n'est pas facile pour en obtenir parce qu'il faut chercher une certaine sainteté pour arriver à ce stade-là. Donc mes chers amis notre position semble être la même elle restera la même. Je n'empêche pas à ce que ceux qui veulent diriger matériellement le pays n'importe qui je me soumettrais. Franchement j'aime beaucoup aider non simplement les noirs ni les blancs ni les jaunes ni les rouges mais toute l'humanité toute entière j'aime beaucoup aider pour que nous puissions vivre dans une harmonie totale. Quand il y a un problème vous par exemple si vous voulez dire je voudrais présenter ma candidature pour devenir un ministre de l'agriculture mais je pense bien que si vous vous avez le droit d'en obtenir je serai à côté de vous pour vous épauler surtout quand vous l'avez obtenu et d'une manière raisonnable et si vous brutalisez je retire ma petite personne mais quand vous voulez l'obtenir d'une manière légale et bien je pense que je peux vous appuyer vous pouvez l'appuyer et certainement c'est comme ça que vous appuyez le président Mobutu parce que les gens disent que c'est vous qui le soutenez au pouvoir je veux vous dire une chose merci beaucoup vraiment vous venez de soulever un point si important moi j'appuie la paix dans notre pays dans votre pays qui est le Congo dans le pays de l'Angola dans tout le pays du monde tous ceux qui sont placés à la tête ils ont toujours mon petit concours il est vraiment petit très mince même je dirais au risque même et au moindre vent de se couper mais je vous assure je n'appuie en tant qu'individu personne toutes les personnes épris de bonne volonté qui veulent la paix là où elles se trouvent parce que je suis censé de croire comme l'évangile l'a dit toute autorité vient de Dieu Mobutu je pense que ce n'est pas Dianguinda seul qui l'a voté je suis une goutte d'eau dans l'océan il a été voté par tous les Zahirois à 99% donc en tant que Dianguinda appuyé une seule personne mais je pense bien qu'il n'aurait pas eu ce 99% s'il a eu c'est parce qu'il a été voté par la masse Zahiroise donc moi Mobutu c'est un ami je l'ai connu depuis le 15 septembre 1950 prennez un peu cette date là le 15 septembre 1950 que je l'ai connu lui militaire qu'il était à Kananga en ce moment là ça s'appelait le Loibourg moi j'étais fonctionnaire de l'état et ce n'est pas un petit fonctionnaire j'occupais un peu un petit poste qui faisait de moi une personne et quand même que les gens voyaient que j'étais important puisque je travaillais à côté du gouverneur de la province et ce gouverneur m'a vraiment aimé ce gouverneur a participé à l'arrestation de mes parents et bien il m'a pris dans son engrenage pour essayer peut-être de sucer en moi certaines vérités spirituelles et peut-être il avait d'autres objectifs ce qui est à lui mais selon moi je l'ai estimé et ce gouverneur m'a beaucoup estimé il m'a amené à Kananga en 1950 et c'est comme ça que nous nous sommes nous sommes connus avec le président Mobutu à ce moment là il était caporal je l'ai connu et bien comme c'était un homme simple sa maison voisine à la mienne célibataire qu'il était moi marié et nous sommes sortis en dehors de la région de Kananga ou bien du Kassaï oriental ou bien Kassaï occidental en ce moment là il n'y avait qu'un seul Kassaï et comme nous étions étrangers lui nous voyons au Congo lui en tant que mongala et c'était comme ça même les Sénégalais les Togolais qui étaient là ou bien les Angolais ou bien ceux du Basaïr ou de l'Équateur du Osaïr du Kivu et du Chaba ils étaient considérés comme des Benamaïs c'est à dire des étrangers et bien on avait une association qui formait une certaine force quand quelqu'un de ce qu'on appelait Benamaï a eu un malheur n'importe lequel et bien les Benamaïs s'est réunissé c'est pour regrouper le nécessaire soit un peu d'argent ou bien aller apporter notre contribution en présentant des condoléances oui à aider celui qui était prouvé et bien c'est moi puisque j'étais mieux placé en tant que Benamaï donc le président Mouboutou étant je le considère vraiment très sérieux puisqu'il ne bavardait pas beaucoup et il n'allait pas chez les gens sauf chez moi parce que j'étais réellement voisin à sa maison le soir après que Maman nous avait servi à manger lui il était célibataire je l'ai dit bien Maman nous aurait servi à manger après avoir mangé lui il s'en allait dormir et nous autres parce que lui il n'avait pas l'habitude de sortir malgré le militaire qu'il était et bien depuis ce moment là jusqu'au moment où mon père est mort toutes les cérémonies de deuil c'est Mouboutou qui s'en occupait en tant que secrétaire de Benamaï moi je ne voulais pas m'intéresser à tout ça moi je n'étais pas le président mais j'aimais beaucoup les appuyer moi j'étais pris dans cet engrenage parce que étant fils de Simon Kimbangu les gens pouvaient nous interpréter les intentions que nous n'avions pas c'est en ce moment là que j'ai connu le président Mouboutou bon nous nous sommes séparés en 1952 en juillet moi je suis rentré aux Aïr et plutôt à Kinshasa lui il est resté là-bas et quand il a terminé comme comptable il est revenu à Kinshasa en tant que sergent et bien moi fonctionnaire de l'état nous avons continué nos relations il a continué à me fréquenter et moi aussi je continuais à me fréquenter il était militaire et alors quand il s'est marié la défunte nous y étions tous associés pourquoi ? parce que nous avons nos amitiés qui étaient déjà renoués avant son mariage donc au moment où le premier fils au président est né je me trouvais à Kinshasa et il ne m'a jamais pris en défaut il est devenu président et bien je crois que je voyais en lui même quand nous étions à Kananga ce ne sont pas des choses simplement que je dois aller déclarer à n'importe qui quand nous étions à Kananga il m'a trouvé que j'étais vraiment très intéressant il avait d'ailleurs difficile pour m'aborder mais quand même il a senti quand même que c'était bien de m'aborder et nous avons noué des relations depuis ce moment là il ne m'a jamais reproché quelque chose je ne lui ai jamais reproché quelque chose donc je pense bien que cette reconnaissance m'a resté vraiment on dirait quelque chose d'un délebi pourquoi être reconnaissant vis-à-vis de Mouboutou Mouboutou je l'ai déclaré hier vous l'avez suivi avec certains de ses amis parce qu'il était journaliste dans les actualités africaines ils ont osé écrire des articles qui parlaient de Papa Simon Kimbangu et des injustices belges et bien il a été menacé d'arrestation et vraiment nous avons beaucoup prié pour que le bon Dieu puisse l'aider vraiment le Seigneur l'a aidé jamais au moment où on l'a menacé d'arrestation et qu'il venait nous soumettre cette question et qu'on priait pour lui et qu'on a mis la main dessus donc on l'a pas arrêté bon maintenant il est devenu président de la république et je pense bien que comme je l'ai dit je pense que tous Zahirois l'avaient applaudi comme chef de l'état et que moi aussi je ne devais pas faire le contraire parce que nous avons un principe c'est lui qui s'est marié avec maman nous l'appelons qui Papa donc lui il a marié les Zahirs qui est notre mère ou bien notre père donc nous devons l'appeler président de la république donc je lui dois du respect et de la reconnaissance de ce qu'il a fait pendant les moments difficiles pour la reconnaissance de cette église voilà bien merci Ndengé Eloubi Papa représentant de la ville de Kinshasa Pate Ezali deuxième semaine Oyo na Bondela na Kati na Isika Bistovandi le 22 décembre 1952 na Vwandi na Kati na Zono na Fingi Mwana Mukete na Kaipi Nandaku na Mutute na Kulubaka Pedi Kamu Mabe na Mutute Soko Mwana Mukale Lubiete a Mutoi Afrika Kingai a Ayaki Kujiba Biloku Nangai na Saraki Mutu Wanakosi Ngane Bable Inti Mwana Tu Mwana Witん Vwandi C'est quoi ? Vous savez, nous avons rencontré des chrétiens. Il était à l'occasion de nous avoir accepté la vie des gens qui nous ont accès. Nous avons fait un peu de 100%. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'opération, il n'y a pas d'opération au point de vue spirituel. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'opération au point de vue spirituel. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'opération au point de vue spirituel. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'opération au point de vue spirituel. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'opération au point de vue spirituel. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'opération au point de vue spirituel. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'opération au point de vue spirituel. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'opération au point de vue spirituel. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'opération. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'opération au point de vue spirituel. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'opération au point de vue spirituel. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'opération au point de vue spirituel.